Au terme d'un long parcours passé par Dijon et le Mugello, la compétition belge de VEFN Cup a connu une finale de toute beauté sur le circuit de Francourt-Champ dans le cadre du meeting Francourt-Champagne. Une soixantaine de bolides étaient de la partie, dont de nombreux concurrents italiens, chacun disposant de longues qualifications pour prendre la température plutôt basse du tracé ardenné, en dépit de l'omniprésence du soleil, de quoi garantir une ambiance été indien. Samedi après-midi, l'imposante caravane se mettait en route, prête à affronter 180 minutes de course avant une mise en parc fermé des bolides. Et dès les premières rotations, les principaux candidats à la victoire répondaient présents, au même titre que les derniers protagonistes dans la lutte pour le titre, à commencer par la 18 Amusement Park d'Eric Gressens et Philippe Croce, lauréat au Mugello. Également couvée par le sorcier Victor Colson, la 19 Colson Racing de Michel Simun et Philippe Cistermans avaient une stratégie aussi simple que généralement très efficace, laisser faire et voir venir. Quant aux jeunes loups du 666 Racing Team, Nicolas Jussi, Geoffrey Cognon et Cédric Boleyn, ils étaient bien décidés à finir la saison en force, histoire de mettre un maximum de pression sur les leaders de la compétition. Mais d'autres bolides affichaient une forme de feu de dieu dès la joute du samedi, avec notamment la 46 Racing Club Partners, pilotée par le britannique Frank Pell en début de course et omniprésente dans le groupe de tête. Excellent envol également du français Laurent Richard au volant de la 255 de la Air Racing 2, lui aussi bien décidé à intégrer le cercle des favoris sur la Noire Donnée. La contestable nouveauté de cette finale en deux temps était la présence de la 215 School Racing Team, un bolide préparé par les élèves du lycée provincial Ornu-Colfontaine, qui accueillait à son volant rien moins que Maxime Soulet et François Verbiste, en plus de Bart Holmes, un excellent moyen de ne pas passer inaperçu. En fait, cette première joute allait anéantir les chances de couronne de la numéro 18 Amusement Park, victime d'un début d'incendie spectaculaire qu'il a laissé sur les bas côtés et mettait en terme à son week-end. Pas de titre donc pour Eric Gressens et Philippe Crocé, qui ont néanmoins marqué la saison de l'empreinte de leur Art Fun Cup. Le clan Colson Racing pouvait néanmoins compter sur son autre bolide, celui des multiples champions en titre Michel Simul et Philippe Sistermans, pour revendiquer le sommet du classement, les deux pilotes donnant le coudrin nécessaire pour remporter la première joute peu avant le cap des 18h, et la 19 de faire un pas supplémentaire vers le titre. Dans le groupe de chasse, la 4 a comme côté passion des Debrus et de Gernet croisé le drapeau à Damier au deuxième rang, avec une quinzaine de secondes de retard sur les premiers vainqueurs du week-end. Et pour un coup d'essai, la 215 Cool Racing Team frôlait le coup de maître, Verbiste, Souley et Oum se maintenant en permanence dans le groupe de tête, pour prendre la troisième place provisoire. De compétitivité, il en était bien sûr aussi question pour la 254 du 666 Racing Team, Jussie, Cognon et Boleyn, achevant cette joute initiale au quatrième rang. Mais le plus difficile était à venir pour ces autres candidats à la couronne, qui rencontraient de gros problèmes d'embrayage, obligeant l'équipe à intervenir sur le bolide, à la place de leur entrée au parc fermé. La sanction allait tomber, un tour de pénalité. Après l'incendie de la 18, c'est l'embrayage de la 254 qui donnait une tournure définitive au championnat 2011. Les genoux du 666 Racing Team n'étaient pas les seuls à jouer de malchance avant même la seconde course du week-end. La 255 de la Racing 2 de Richard, Engish et Huon étaient victimes d'un crash spectaculaire dans la descente vers le double gauche, tonneau et abandon. Dans les autres catégories, on pointait la victoire en essence de la 199 Groupe Lemoyne, de l'excellentissime Malin Ferté, équipier de Philippe Lemoyne, un bolide qui se classait au septième rang absolu. Groupe Lemoyne devançait de trois places la 11, Bollivens, de Lecluse, Bouchard et de Tiege qui réussissaient elles aussi la performance d'intégrer le top 10 général. Quant à la meilleure des bi-places, il s'agissait provisoirement de la 360 CBRS Exodus, de Dupont, Ficette, Koning et Hénin, 23ème de la première hiérarchie générale. Une catégorie bi-place qui reste assurément l'une des exclusivités de la VW Fun Cup, comme ont encore pu en profiter des dizaines d'invités, arrivant même de Chine. Véritable course dans la course, la lutte pour le trophée radiocontacte permet aux sociétés de joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire conjuguer sport automobile et réception des clients et collaborateurs, comme ce fut par exemple le cas de la 331 Carpass AC Motorsport de Vaxeler, Mace, Hermanns et Spitzer. Évidemment, il y a le lien avec l'automobile, les gens qui viennent assister à la Fun Cup, c'est évidemment notre public cible. Et d'autre part, c'est surtout un peu la formule bi-place qui permet justement d'organiser des concours, d'augmenter la visibilité, de Carpass la notoriété et d'inviter des gens à faire une expérience sur un circuit qui nous a plu. On prend les mains et on recommence le dimanche matin avec l'acte 2 de cette finale VB Fun Cup, moment choisi par quelques outsiders de choix pour se porter aux avant-postes et profiter de la prudence des futurs champions du Colson Racing. C'est ainsi que le jeune Fred Verwisch imposait la 260 McDonald's Racing au sommet de la hiérarchie. Au terme d'un relais tout simplement parfait, une performance qui allait hélas être annihilée par un bris de cardan. Excellent début de course également pour l'A40, allure team 3 avec un Geoffrey David en toute grande forme, secondé par Angelo Lembo. Hélas, le bolide finissait par s'immobiliser au pied du Rédillon suite à un bris de roue. Ce sont dès lors les Français Alexandre Viron et Emmanuel Orgeval qui récupéraient les rênes de la course pour ne plus les lâcher. A la fois homogène et rapide, le duo de la 264 Retro d'Or de la Haie faisait la différence pour remporter la seconde joute avec plus de 40 secondes d'avance. On a fait une bonne course, moi j'ai bien attaqué, Alexandre a géré donc pas de soucis, tout va bien, c'était très agréable. Comment ça s'est passé ce week-end, deux courses de trois heures aux contours différents ? Premier tour très difficile puisqu'on se fait rentrer dedans deux fois dans le premier tour, mais après on arrive à rattraper tranquillement la tête de la course, on finit sixième la première partie et on arrive à terminer premier de cette dernière étape. Médaillé de bronze la veille, Maxime Soulet, François Verbiste et Bart Holmes faisaient encore plus fort le dimanche pour le plus grand plaisir des élèves, assurant la maintenance de la 215 School Racing Team. Certes, les pilotes sont très talentueux, mais la performance mérite d'être soulignée. Rendez-vous en 2012 pour la suite de cette aventure à la fois sportive et instructive. C'était une très chouette expérience. Le team et la voiture étaient parfaits, mais la course était vraiment difficile. Je suis très satisfait de ce résultat. Pour Michel Simul et Philippe Cistermans, il suffisait d'éviter les grosses erreurs pour cueillir une nouvelle couronne, la quatrième pour la désormais légendaire 19 Coulson Racing. Mission largement accomplie, d'autant que les deux pilotes ont ajouté le panache à la stratégie, leur troisième place du dimanche leur permettant de remporter le classement général au cumul des deux courses. Difficile dès lors de ne pas qualifier de logique cette nouvelle couronne nationale. Le week-end s'est très bien passé, on ne s'attendait pas vraiment à gagner, mais c'est vrai que la voiture a été très très bien, on n'a pas eu d'ennuis comme d'habitude, je veux dire. Et ça nous a permis de gagner, quoi, voilà. Donc, un très beau meeting, c'était super bien. Comme aujourd'hui, Philippe, même quand vous ne devez pas forcément gagner, vous gagnez quand même. Oui, et on ne le fait pas exprès, mais ça tombe tout seul et donc c'est un vrai plaisir. C'est vrai que tout à l'heure, vous me disiez que la voiture avait quelques problèmes, et vous n'étiez pas du tout content de votre début de course. Non, non, je pense que l'auto n'était pas au maximum, mais je pense aussi que j'ai fait quelques erreurs et donc le premier relais, il ne fut pas très bon, mais après, la vérité est réapparue. Pointée au quatrième rang de la seconde joute, la 4 a comme côté passion de Debrue, Debrue et Gernet a fait coup double, raflant également la quatrième place au classement cumulé. Double top 5 également pour la meilleure équipe italienne du week-end dans les Ardennes, la 224 Novarez Présidential de Magnoni et Portatadino, qui prenaient le meilleur sur Novarez doué, la 228 de Capelletti, Foglio, Bottazzi et Piron. L'une des prestations les plus remarquées le dimanche était celle de la 254-666 Racing Team, Jussie, Cognon et Boleyn ayant fait contre mauvaise fortune bon cœur, en prenant la douzième place, ce qui les laissait au sixième rang cumulé, revanche en 2012. Signalons encore le bon week-end de la 54 Irez de Servet, Radé et Boudard, qui a cette fois évité les catastrophes, ce qui lui permet de prendre la neuvième place générale au cumulé des deux courses. Pas le moindre suspense dans la catégorie Essence, la 11 Bolliven se remportant une nette victoire le dimanche, ce qui lui offrait la victoire au terme du week-end, mais aussi une exceptionnelle huitième place absolue. Malchanceuse le dimanche, la 199 Groupe Le Moine de Ferté, Le Moine était malgré tout classé au deuxième rang au terme du week-end, précédant la 25 Luxe Racing Team de De Palma, Jacques, Claus et Rizzo. A l'image des lauréats en essence, les vainqueurs de la catégorie bi-place, le trophée Radio Contact, se sont imposés le dimanche, ce qui leur a permis de faire la différence. Une performance à mettre à l'actif de la 368 MPM Racing, bolide dompté par les rapides Pierre-Yves Rosoux, Damien Chabal et le duo Michel et Damien Bullings. Les autres bi-places les plus en vue étaient la 316 Exodus avec Stefano, Kranzhoff et Dubuc aux manettes, mais aussi la 325 Live Racing Experience d'Avanzini, Wörkamen et Wouters. Quant à la meilleure bi-place essence, il s'agissait deux fois plutôt qu'une de la 341 JMD Racing de Delsart, Baudet et Mailly. Un mot encore sur la 259 des WU Racing Girls, Ingrid Bergmans, Lord Kreter et Camille Verstrat, excellente 20e du classement général le samedi, avant un retour à la ficelle et une chute dans le classement le lendemain. C'est donc sur une nouvelle couronne des artistes du Colson Racing que la campagne 2011 de la VW Fun Cup s'est achevée, cap sur la saison 2012, qui permettra aux coccinelles de compétition de s'en aller visiter les Pays-Bas. Et d'ici là, bon hiver à tous et toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada